Elles sont dix, elles viennent toutes d'un village de la Côte des Bars, elles ont toutes un lien familial ou affectif avec le champagne. Ce sont les candidates à la prochaine élection de Miss Route du Champagne. Quelque peu intimidées par les objectifs des photographes, elles ont tout de même accepté de jouer le jeu. Séances photos, quiz sur le champagne, questionnaires de personnalité, une réunion de préparation dans une atmosphère bonne enfant. Pour tous, c'est une élection de Miss sans réelle compétition, et les filles sont enthousiastes. J'ai hâte, je me dis que ça va être une partie de rigolade, on va bien s'amuser pendant la soirée, et puis voilà, je vais découvrir un nouvel univers. J'y participe, c'est pour rencontrer de nouvelles personnes aussi bien, les filles au niveau de l'organisation, et passer un bon moment dans la joie, la fête. D'avoir une expérience, parce que bon, moi je n'ai jamais participé à des élections de beauté ou quoi que ce soit, et puis de représenter justement le champagne. Car le champagne est bien sûr au cœur de l'événement, les candidates seront d'abord jugées sur leur joie de vivre et leur capacité à représenter le champagne. Une élection assez différente donc des concours de beauté classique. La différence, elle est dans toutes les valeurs qu'on veut véhiculer à travers cette élection, c'est des valeurs festives, de joie, on veut que chacun prenne un malin plaisir. C'est pour ça que dans nos critères de recrutement, on n'a pas mis des critères assez stricts niveau poids, taille, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de passage en maillot de vin, les filles elles sont là pour s'éclater, et voilà, on veut du sourire, du sourire avant tout, de la joie et que ça pétille. Le 31 mars, les candidates seront de nouveau sous le feu des projecteurs. L'élection se déroulera sous le chapiteau de magie de Nigloland, mais à guichet fermé, 350 personnes ont déjà réservé leur place. Pour les organisateurs, c'est bon signe pour l'avenir. Ça nous projette des ambitions incroyables pour les années à venir. Est-ce qu'au final, il n'y a pas une attente des gens d'un certain besoin de divertissement ? Ça laisse ouvert certaines petites portes pour développer le tourisme au bois, et surtout lié à la haussée Champagne. Au programme de la soirée, 4 défilés, dont un en costume traditionnel. Rendez-vous les 4 et 5 août prochains lors de la route du Champagne en fête, pour découvrir l'heureux élus.